Ça, c'est le béret basque pour aller chercher les moutons. Et ça, c'est le béret français. C'est un album qui est difficile à pitcher parce que Léo, c'est ma grand-mère. Et les petits morceaux, c'est les petits morceaux de sa vie. En gros, ça raconte l'adolescence d'une jeune femme pendant la guerre. Ça raconte son histoire d'amour avec un jeune soldat allemand. Des amitiés qui n'ont pas été épargnées aussi par les nazis et par la vie. Ça raconte aussi comment moi, adolescente, alors que j'étais bercée de fiction et de récits d'héroïne de guerre, de Lucie Aubrac à la bicyclette bleue, j'étais persuadée que ma grand-mère était une héroïne aussi de la guerre. Un jour, au détour d'une conversation complètement par hasard, j'ai appris qu'elle avait été tendue à la libération. Alors finalement, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Et donc là, je suis tombée d'assez haut. Et de là, j'ai commencé une sorte d'enquête, même si ce n'était pas vraiment une enquête policière. J'ai posé des questions et on m'a raconté plein de petites choses. Avec les années, j'ai pu recréer vraiment son histoire, même si Léo en petits morceaux, c'est quand même une fiction. Que ça reste intime, mais que ça résonne chez chacun par rapport à ses histoires de famille. Que ça soit juste une résonance par rapport à l'adolescence, parce que c'est aussi un livre qui parle de l'adolescence et de son insouciance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est quand j'ai appris cette histoire de photo déchirée. Une photo que mon grand-père a déchirée, donc le mari de ma grand-mère. Sur cette photo, dans la vraie histoire, il y avait ma grand-mère, toute jeune, avec une veste de soldat allemand. Et mon grand-père, lui, qui a été un grand résistant, forcément, quand il a découvert cette photo, ça a été le début d'une grande crise. Le premier objet que j'ai apporté, c'est un béret. Parce que l'histoire se passe au Pays Basque, et que c'est un objet emblématique du Pays Basque. Et du coup, j'ai dû en dessiner pas mal dans l'album des bérets. Souvent, les hommes, ils ajustent devant comme ça, avec la main. Donc, je me suis beaucoup servie du béret. Ensuite, j'ai amené un livre de photos de Jean Dieux Z. Alors, c'est un livre de photos sur le Pays Basque qui m'a beaucoup inspirée. C'est des photographies qui datent des années 40, 40, 50. Le dernier objet que j'ai amené, c'est un album de photos. Ce sont des vieilles photos en vrac. Alors, il y a beaucoup de photos de ma grand-mère, de Léo, la vraie Léo, et de sa sœur. Il y a aussi des photos d'amis, des gens qui rigolent beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup inspirée pour l'album. Je voulais vraiment des jeunes filles qui rient. En fait, j'ai fait un parallèle entre leur adolescence, donc pendant cette période très difficile de la guerre, et mon adolescence aussi, et l'adolescence en général d'ailleurs, de jeunes filles qui rigolent, qui sont insouciantes, espiègles, et parfois limite inconscientes. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans les photos que j'ai trouvées dans cet album. J'ai choisi de dessiner Léo et sa meilleure amie Suzanne, sa meilleure amie dans l'album, parce que mon album parle aussi beaucoup de l'amitié. Et les jeunes filles qui y sont représentées sont espiègles, en particulier le personnage de Léo. Comme je suis quand même plutôt habituée à la littérature jeunesse, aux albums comme le Lou en slip, où je dessine des animaux, la forêt, et de manière pas du tout réaliste, j'ai quand même dû travailler pour trouver le style que je voulais donner à mes personnages. Je voulais garder cette naïveté quand même. Mais en même temps, le thème est assez dur, donc il fallait quand même qu'il y ait un minimum de réalisme dans les personnages. Je ne voulais pas qu'on soit dans le documentaire, je voulais vraiment qu'on soit dans une sorte de poésie, des couleurs, etc. J'espère que l'histoire de Maléo vous plaira et que des petits morceaux de sa vie résonneront aussi en vous. Et bonne lecture !